S'il y a un dérivé du football qui a résisté au temps et à l'espace en Côte d'Ivoire, c'est bien le petit poutou. Pratiqué sur toute l'étendue du territoire ivoirien, cette discipline est restée pendant de nombreuses années dans l'ornière pour finalement se formaliser il y a trois ans. La détermination et la passion qui animent ses adeptes ont fini par lui donner de droits de cités, ce qui n'est que justice d'ailleurs puisque des disciplines venues bien après, elles ont vite gagné leurs lettres de noblesse, notamment le futsal ou encore le maracana. Véritable passage obligé des footballeurs, cette discipline a permis de révéler plus d'une star ivoirienne, car tous les footballeurs ont pratiqué au moins une fois cette discipline avant de découvrir le football dans sa dimension normale. Un engouement réel autour de cette discipline qui a faim même de certains tournois, de véritables références. Celui du zébier dans la commune de Youpougon reste le plus illustre. Aujourd'hui, les petits poteaux ont la noble ambition de quitter les sentiers battus pour se moderniser et s'inscrire dans un cadre plus formel et pourquoi pas international. Les adeptes pourront-ils réussir ce pari ? Cette nouvelle dimension ne va-t-elle pas lui enlever sa saveur particulière ? Mesdames, messieurs, le débat est ouvert. Et oui, vous l'avez compris. Donc on parle du petit poteau ce soir dans le débat et une grande question à laquelle on va vous proposer de répondre en allant sur la page Facebook de la Troie. Le petit poteau peut-il être considéré comme étant le sport numéro 1 en Côte d'Ivoire ? Oui ou non ? Yannick, vous répondez sur l'ardoise ou à la maison ? Donc je répète, sur la page Facebook de la Troie. Le petit poteau peut-il être considéré comme étant le sport numéro 1 en Côte d'Ivoire ? Alors, avant de répondre, Yannick, expliquez-nous un petit peu. Entre football, petit poteau, maracana, quelle est la différence ? Le football est un sport qui se joue avec 11 joueurs. C'est 10 joueurs sur le champ et un gardien de but. Le maracana est un sport qui se joue avec 6 joueurs, mais qui utilise les mêmes caractéristiques du terrain du handball. OK. Et le petit poteau aussi a la même mesure du maracana, mais le poteau est encore plus petit. Et souvent, la balle est encore plus petite que le maracana. Donc la différence entre le maracana et le petit poteau, c'est juste la taille des buts et la taille du ballon ? Après, il y a des règles qui diffèrent. Ah, OK. OK. Au maracana, il n'y a pas de gardien de but. Or, au football, il y en a. Mais la différence entre le maracana et le petit poteau, c'est que dans le maracana, il faut être dans une zone pour marquer et accorder le but. C'est ça. Or, au petit poteau, sur tout l'espace du terrain, vous pouvez marquer. D'accord. Voilà. Très bien. Levez vos ardoises. Donc maintenant, le petit poteau peut-il être considéré comme le sport numéro un en Côte d'Ivoire ? Tout le monde dit oui. Pourquoi Roger Stéphane ? Oui, mais parce que c'est un sport qui est pratiqué par tous. On a tous plus ou moins pratiqué jouer au petit poteau. Dans les villages, dans les villes, dans tous les recoins du pays, dans tous les petits quartiers, dans tous les cours, on joue au petit poteau. Je voulais du maracana, mais c'est petit poteau. C'est-à-dire qu'on a grandi avec ça. Nous tous, on a joué au petit poteau d'une façon ou d'une autre. On a eu au moins un rapport avec le petit poteau. Avant d'aller voir les grands matchs au football, dans les grands stades, au quartier, on avait déjà le petit poteau. Et quand on était plus jeunes, on les appelait les comités. C'est bien ça, les comités. Ça, c'est sur les compétitions. Les compétitions. On a tous participé au comité avec des talents différents. Mais en tout cas, sur ça, c'est peut-être la discipline, le sport le plus pratiqué en Côte d'Ivoire. D'accord. Une réaction sur la page Facebook de la 3. Effectivement, on a notre ami Fred Drogue qui nous dit le petit poteau, c'est le foot, donc c'est dans la même veine. C'est toujours le numéro un des sports sous nos tropiques. Je veux qu'on parle plus d'engouement autour de ce type de foot. Pour le pratiquer, l'on n'a pas besoin de grandes installations. normal, que ça soit plus répandu. La population s'y retrouve et elle ne fait pas de grands déplacements pour pratiquer ou suivre ses rencontres. À chaque coin de rue, l'on trouve des aires pour pratiquer le foot petit poteau. Alors, justement, pourquoi, malgré ce nombre de pratiquants, puisque vous le disiez, on le pratique partout, donc a priori, il y a plus de pratiquants de petits poteaux que de football traditionnel, pourquoi, à l'image du Sénégal qui a sa lutte, qui a la lutte propre à ce pays, pourquoi est-ce que le petit poteau n'arrive pas à s'imposer comme la lutte le fait au Sénégal ? Yannick ? Effectivement, les Ivoiriens pratiquent ce sport-là pour juste l'amusement. Ils ont ignoré complètement que le petit poteau aussi est une discipline. Vous voyez, si le petit poteau n'est pas professionnalisé en Côte d'Ivoire ici, je peux dire que c'est parce que ce n'est pas une discipline occidentale. – Ah, donc parce que c'est un produit local, donc on ne le considère pas… – Local, donc on l'ignore. – Oui, mais c'est aussi peut-être le rôle de la fédération, justement, de montrer le côté professionnel de la chose. – Voilà. Donc, dans l'histoire, le football était associé au Maracana et au petit poteau. On pensait que le petit poteau était aussi le football. Mais la FIFA ne reconnaît pas le Maracana et le petit poteau parce qu'il n'y a pas de gardien de but. Dès lors, les fédérations de football ne produisent pas de grandes compétitions de petits poteaux. Voilà. Alors, le grand frère… – Bleu Charlemagne. – Bleu Charlemagne. – Bleu Charlemagne a déjà emboîté le pas. C'est lui qui a créé la première grande compétition du Maracana ici en Côte d'Ivoire. – Absolument. – Et suite à cela, il a révendiqué une fédération, ce qui lui a été accordé tout à fait normal. Mais suite à cela aussi, le grand frère n'a pas encore produit de grandes compétitions de petits poteaux. Or, le petit poteau, c'est une discipline, comme tout autre, il faut créer un challenge. C'est ainsi qu'il a été créé la fédération Ivoire des petits poteaux pour donner aussi la chance aux amoureux du petit poteau de pouvoir se sentir à l'aise dans la discipline. – D'accord. – C'est quoi la… Excusez-moi, Roger Stéphane, c'est quoi la dénomination exacte de la fédération ? C'est la fédération Ivoire des petits poteaux. Mais le championnat a été initié par le comité inter-humain de Tien-Tien qui s'est associé avec la fédération. Nous sommes venus en apprenant la fédération pour promouvoir la discipline qui est le petit poteau. – Ah d'accord. – Ah, donc vous êtes le sourire diabaté de la fédération ? – Oui, mais il est pareil aussi. – Lui aussi, il organise des compétitions, vrai ou faux ? – Ah mais c'est vrai ! – Ça veut dire qu'on a la fédération en haut et juste en bas, vous venez pour gagner la compétition. – Voilà, pour gagner la compétition. – D'accord. – S'il y a la fédération en haut et il y a le comité, vous, c'est quoi votre poste d'abord ? Président de la fédération, vous faites aussi partie du comité ? – Moi, il fait partie d'abord de la fédération parce que j'ai une équipe qui est de la fédération et je suis le président du comité. C'est deux choses un peu différentes. Parce que c'est le comité qui a initié le championnat des petits poteaux ici en Côte d'Ivoire. Le premier championnat des petits poteaux en Côte d'Ivoire. C'est le comité qui a initié. Voilà. Nous travaillons en association, c'est des sous fonds propres. On n'y reçoit pas de subvention d'une fédération. On fonctionne à travers la cotisation de l'association. – Est-ce que vous demandez ? – C'est une nouvelle fédération. C'est une nouvelle fédération. Donc, les moyens manquent. – D'accord. Est-ce que la solution ne serait pas de fédérer peut-être toutes les associations, d'établir des règles universelles de façon à créer un sport à part entière finalement ? – C'est ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire au niveau de cette jeune fédération. La fédération née en 2017, c'est bien ça. Elle a trois ans. Et dans la pratique du petit poteau, c'est encore son stade embryonnaire, de distraction, de retrouver le dimanche, défiant copain du quartier. Il faut dépasser ce stade et formaliser tout ça. Et il y a quelques associations et de bons petits tournois un peu partout, à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Le tout, c'est de fédérer tout ça, mettre les forces ensemble, s'unir et s'organiser pour pouvoir produire quelque chose de plus grand. Et c'est peut-être à ça qu'ils sont en train de travailler en ce moment, parce qu'il y a une fédération qui existe, mais qui n'a pas de grands moyens. Et donc, il permet à certaines associations de pouvoir organiser des compétitions, mais tout ça bien contrôlé par la fédération en question. Et il faut aller beaucoup plus loin pour que ce soit plus efficace encore. Si vous suivez bien, c'est que l'initiative a été évoquée. Mais nous ne sommes pas les seuls. Nous nous sommes fait accompagner de la fédération. Dès lors, nous avons l'intention que cette compétition-là, cette discipline-là soit encore plus connue de tous. Donc, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des associations qui nous ont retrouvés en cours de route. Mais nous ne sommes pas restreints. – Vous n'êtes pas isolés. Vous travaillez en groupe. – Voilà, vous travaillez en groupe. – L'un des problèmes aussi, ce sont les règles. Parce que les règlements et les règles de jeu changent d'un quartier à un autre. – Mais c'est ça. – À Yopougon, vous pouvez trouver le petit porto avec gardien, un backman, c'est ça ? – À Yopougon, il n'y a pas de backman. À Yopougon, vous allez trouver un porto légèrement plus grand, etc. Donc, ça veut dire qu'au niveau même des règles et des règlements, ils ne sont pas d'accord. Donc, c'est le moment, je veux dire, de s'asseoir ensemble, tous les organisateurs, tous les acteurs, pour définir, une norme générale à laquelle, ou bien qui va conduire leur compétition. – Définir un cahier des charges. – Voilà, définir un véritable cahier des charges pour accompagner et réglementer leur association. À partir de ce moment-là, notre petit porto pourra peut-être sortir des sentiers battus pour devenir une vraie organisation et permettre à notre pays d'enjouir, comme c'est le cas avec la Fédération Ivoirienne de Maracana, par exemple. – Le président dit que le petit porto n'est pas vraiment pris au sérieux par les Ivoiriens. Moi, je pense que c'est faux. On prend au sérieux cette compétition-là. – Bon, ce jeu-là, le petit porto, dans tous les quartiers, il y a un comité qui est organisé, un comité sur les... – Ça, c'est clair, ça c'est clair. – Un comité qui est organisé. On va dans des quartiers, il y a des petits comités qui sont organisés, ces tournois-là sont vraiment célèbres. Voilà, tu pars à Bobo. – Non, non, mais on ne parle pas du manque d'intérêt ou de l'engouement qu'il y a autour de ça. Non, c'est plus l'organisation maintenant. – Non, non, il faut travailler. – Ça, c'est à vous, hein. C'est à vous, je pense. – Oui, mais c'est pour ça qu'il est là, justement. Allez, dernière intervention, c'est pour Yello. – Voilà, tout à l'heure, j'ai entendu le président dire qu'on ne s'intéressait peut-être pas où l'organisation était peut-être due, la mauvaise organisation était peut-être due au fait que les Ivoiriens ne s'approprient pas véritablement le petit porto parce que ce ne serait pas occidental. Par contre, au Sénégal, la lutte n'est pas occidentale, mais se sont véritablement appropriées ça parce qu'il y a une véritable politique pour faire développer la lutte. Il y a une politique pour professionnaliser la lutte sénégalaise. Donc ici, votre devoir sera de professionnaliser, de sortir du prisme de l'amusement, de la distraction et tout, véritablement professionnaliser vos joueurs pour que le petit porto puisse évoluer autant que le football. – Effectivement, merci. – Allez-y, oui. – Je pense que déjà, ce qu'elle a dit tellement juste, nous nous sommes dit, mais pourquoi le Sénégal qui n'est pas assez loin est aujourd'hui reconnu par un sport qu'on appelle la lutte sénégalaise ? C'est parce qu'ils ont eu le temps, ils se sont organisés, et ils se sont rendus compte que la lutte sénégalaise est aussi une discipline qu'il faut promouvoir. – Oui. – Voilà. Donc c'est dans ce sens aussi que la structure, le CETT, s'est engagé. Voilà. Nous voulons aujourd'hui que le petit poteau soit une discipline qui est pratiquée comme toute discipline dans le monde. – C'est ça. – Voilà, c'est notre objectif qu'il y a là. – Eh bien, c'est très bien. – Il a parlé du Sénégal-Tia. Il a dit que le Sénégal n'est pas loin. Le Sénégal est loin quand même. Est-ce qu'on peut prendre un cas ? – D'accord, merci beaucoup. Allez, les résultats du sondage. Donc la question était, le petit poteau peut-il être considéré comme étant le sport numéro 1 en Côte d'Ivoire ? Vous avez répondu oui à 77% et non à 23%. Donc vous voyez, il y a du boulot, mais en tout cas, l'engouement est là. Les adeptes du petit poteau sont là. Maintenant, c'est à vous de faire le job. – OK. – Allez, on continue. On va se détendre un petit peu là maintenant. – À vous, papa. – Parce qu'on parle de petit poteau depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il est temps de s'amuser un peu, non ? – Sous-titrage FR –